Salut, c'est Valentin. Aujourd'hui, on se retrouve avec Majore Prépa. Je viens de sortir des cours, je suis un peu fatiguée, mais on enchaîne direct puisqu'on est dans le train pour Nantes. Demain, on va assister aux journées de la culture générale, qui est un événement organisé par Majore Prépa et Odensea. Je vais vous emmener avec moi et on y va. Donc là, on est au resto, on a retrouvé tous les autres Prépa, la Team Majore Prépa, la Team Odensea. Mais on rentre dans le but du sujet demain sur le campus de Odensea. On vient d'arriver sur le campus d' Odensea, il est 9h30 à peu près. On va assister à une conférence de la part du directeur du programme Grande École, mais aussi de Dimitri de Majore Prépa. Du coup, on se retrouve à l'amphi. On a été surtout très contents de constater cette année que l'événement s'est rempli extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement même que la première année. Cette culture générale nous permet de continuer en faisant le dialogue d'où que nous venions et qui que nous souhaitons. Donc là, on vient de signer la conférence de Frédéric Prétrechet, un professeur de culture générale. Donc on a analysé un sujet sur le monde. Donc en l'occurrence, c'était le sujet, le tour du monde. Donc c'était super intéressant parce qu'on a pu voir comment réfléchir à ce genre de sujet, les références qui étaient possibles, des références qu'on n'avait pas forcément vues avec nos propres professeurs. Donc j'ai vraiment adoré cette présentation. Et en plus, après ce cours un peu magistral, il y a eu un moment de questions-réponses avec le professeur. On a pu poser toutes nos questions sur la forme de la dissertation, la méthode, mais aussi des références en particulier. C'était vraiment génial et c'était vraiment deux heures super enrichissantes. Du coup, là, on va aller manger parce qu'il est midi et à 13h, on va faire des ateliers avec des élèves qui ont fait des super bonnes copies au concours, etc. Du coup, j'ai hâte. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on vient de sortir des ateliers où on a analysé des copies qui ont eu des super notes au concours. Et vraiment, j'ai adoré cet atelier parce qu'on a pu poser toutes nos questions sur la forme, surtout la forme parce que le thème a changé. Maintenant, c'est le monde, on n'a aucune copie sur le monde, clairement. Mais au moins, on a pu poser des questions à ceux qui ont eu des bonnes notes, qui ont fait ces copies-là, de comment elles avaient fait, comment elles avaient approché les sujets. Et c'était vraiment super enrichissant et ça rendait cet exercice qui paraît difficile beaucoup plus clair. Donc là, on s'apprête à assister à la dernière conférence de la journée. C'est Léna, la rédactrice en chef de Majore Prépa en lettres et philosophie, qui va nous présenter les références qu'il faut absolument qu'on sache sur le monde, mais aussi des références un peu originales pour nous donner quelques pistes de réflexion pour la suite de nos révisions. C'est la fin de la journée, on a fini la dernière conférence et j'avais envie de vous faire un petit bilan sur cet événement. Honnêtement, j'ai trouvé ça trop cool d'avoir des différents points de vue, des différentes préférences, qu'est-ce que j'avais eu avec mon propre prof dans ma prépa, donc sur le thème. Voilà, et ce que j'ai surtout préféré, c'était d'échanger avec les élèves qui avaient eux-mêmes eu des super bonnes notes au concours, puisque c'est vrai que la culture générale, c'est une matière qui fait peur à beaucoup de monde, parce qu'on se dit qu'il y a une part d'aléatoire et qu'on ne va jamais y arriver, mais ce n'est pas vrai. Avec un peu de travail et une bonne méthode, on peut tous y arriver. Du coup, je vous incite vraiment à venir à ce type d'événement dans les années suivantes et de vous abonner aussi à Majore Prépa pour avoir plus de contenu sur la prépa. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501